Alphabet & Records Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue une fois de plus dans les éditions Billy Proda. Nous sommes ici dans la grande métropole de Düsseldorf, cette ville qui va abriter la deuxième édition du tournoi des vétérans d'Europe. On a ici le privilège de recevoir Jean-Jacques Missy Missy, une très grande gloire du football camerounais. Comment est-ce que vous avez accueilli la Five ? Je l'ai bien accueilli. C'est un projet dont CIOE m'avait déjà fait part. Nous avons discuté et j'ai adhéré immédiatement. Alors ce soir déjà, il y a ce grand forum, cette conférence. Quels sont les thèmes sur lesquels vous allez débattre ? Sinon, quel sera votre rapport ? Ça, je ne sais pas encore. Nous n'en avons pas encore discuté. Il doit me dire sur quel sujet je dois intervenir. Donc ça, je verrai tout à l'heure. Alors pour ces petits frais-là que vous avez vu grandis, qui sont aujourd'hui joueurs de l'équipe nationale ou qui évoluent dans plusieurs tournois, plusieurs championnats d'Europe, d'Afrique, du Cameroun. Est-ce que vous aviez un conseil à l'endroit en ce qui concerne la Five ? Mais qu'ils rejoignent la Five une fois qu'ils ont terminé leur carrière. Je pense que c'est un endroit où on se retrouve et ça sera une très bonne chose pour les anciens footballeurs. Oui, je suis Guy Andela. Je suis l'ancien président du 2.0 de Bruxelles. Le 2.0 de Bruxelles, en fait, qui a organisé la première édition de la Five. Alors Guy Andela, on vous dit déjà merci d'avoir accepté cette invitation de la Five. Comment est-ce que vous avez accueilli cette grande organisation des vétérans d'Europe ? Oui, je loue déjà l'initiative qui a été prise par les Allemands et le président Fred Siewe. De tant plus que l'année dernière, nous étions au four et au moulin. Ce qui est plus intéressant dans cette organisation, c'est qu'on retrouve tous les anciens footballeurs parce qu'avant la Five, ils étaient dispersés dans toute l'Europe. Donc je suis de tout cœur avec l'organisation. Est-ce que vous avez pu apporter votre expérience pour que ce deuxième tournoi puisse avoir plus de succès ? Oui, de toutes les façons, à chaque fois qu'on passe à une étape supérieure, on corrige les erreurs du passé. Donc je pense que c'est la continuité de ce qui s'est passé à Bruxelles qui se passera à Düsseldorf cette fois-ci. Et on grandira comme ça au fur et à mesure. J'espère que nous serons encore là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même plus. Et les vétérans du 2.0 de Bruxelles, comment est-ce qu'ils se sont préparés pour ce tournoi ? Ils sont bien mobilisés, mais je pense que la réponse, vous l'aurez sur le terrain. Mais soyez-en sûrs, ils sont prêts. Comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative qu'est la FIVE ? Écoutez, comme l'ancien président du 2.0 de Bruxelles l'a dit tout à l'heure, c'est une initiative que nous avons adhéré tout de suite dès qu'on nous en a fait part. Et on trouve tous qu'il fallait qu'il faille quelque chose pour réunir les anciens footballeurs, dispersés de partout. Et là, ça nous fait énormément plaisir de rejoindre la FIVE ici à Düsseldorf. Alors, vous êtes joueur comme ça du 2.0 de Bruxelles. Comment est-ce que c'était, on sait que vous avez déjà une très grande association, que vous êtes très fort. Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce tournoi ? Écoutez, on dit souvent, on s'est bien préparé. Maintenant, il faut voir sur le terrain comment ça va se passer. Tout simplement, les jours se suivent, mais ça ne se ressemble pas. Vous êtes venu juste vous amuser ou vous espérez à rentrer avec le trophée ? Mais comme tout footballeur, il pense toujours remporter le trophée, tout simplement. Donc, on part dans cette optique-là, en tout cas. Est-ce que vous aimeriez comme ça inviter plusieurs de vos petits frères, aujourd'hui qui sont dans l'équipe nationale, à rejoindre la FIVE ? Est-ce que vous avez un bon endroit ? Écoutez, tout ce qu'on espère, que la FIVE va continuer, continuer et continuer, parce que demain, nous, nous sommes déjà à un certain âge. Donc, il faudra bien des jeunes pour nous remplacer demain après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Si je pouvais, oh oui, juste pour te voir sourire, jusqu'à la fin de nos vies, si je pouvais, je le ferais, à tous les autres vies, hasta la vista, I'm out to play, boy. Ah go mare mare, ah go mare mare, nah you, eh α go mare mare, ah go mare mare, nah you, eh I gon' leave you jamais, jamais Jamais, jamais Sépare, jamais, jamais Na, na, na Jamais, jamais Hey, wey, oh, jamais, jamais Oh, 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 jamais, jamais Divorce, jamais, jamais Na, na, na Jamais, jamais Girl, I'm living my life Girl, I'm living my life with you And if I gon' die Girl, I swear I gon' die for you Now, so we be starting Mouke, mouke, léle I gon' love you forever Mouke, mouke, léle Repose ta tête, j'suis ma poitrine Écoute mon cœur qui bat Je ne sais pas si je peux vivre Lain de toi I gon' mare, mare I gon' mare, mare, na, yo Hey I gon' mare, 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 na, yo Hey I gon' leave you jamais, jamais Jamais, jamais Séparé, jamais, jamais Jamais, jamais Oh, 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 oh J'ai essayé de me présenter ce soir Devant tous mes compatriotes camerounais Ça fait longtemps que je suis parti du Cameroun Et j'espère que beaucoup ont déjà oublié Épanoui, Ernest, Eli J'ai été sociétaire du canon sportif de Yaoundé Olympique d'un volet Le tournaire de Yaoundé Olympique d'un volet Et puis un petit tour À vitesse Arlem en Allemagne Ça n'a pas marché Je suis reparti en Espagne Où j'ai joué à Elche Les Ganes qui viennent de monter aujourd'hui en première division À l'époque C'était en Tersera Puis à Basseté Aujourd'hui je suis éducateur sportif Diplômé d'un brevet d'état d'entraîneur Et aujourd'hui je suis aussi ici à Dutéadof Aujourd'hui pour soutenir la FIF C'est ça ? La FIF, oui Donc pour cette opportunité Je dis merci d'être là aujourd'hui Et d'apporter ma petite expertise En tant que footballeur camerounais Et ce que j'ai pu faire dans ma petite carrière Pour essayer d'apporter mon petit savoir Aux jeunes camerounais Qui rêvent tous de devenir un jour Grand footballeur Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui Alors comment est-ce que vous avez salué Cette grande association Qu'est la FIF ? Oui Déjà je dis merci d'être là aujourd'hui Et que le président Frédéric a pensé à moi Parce que c'est un ami On se connait depuis de longues dates A l'époque j'étais au lycée classique à Berthois Et lui il était à Béatoury Et c'est un très vieux frère à moi Donc on a fait beaucoup de chemin ensemble C'est un gars qui a toujours Qui s'est toujours investi dans le football Et qui a toujours donné toute sa vie dans le football Et quand il m'a interpellé par rapport à l'association Et surtout quand ça parle des anciens footballeurs Je me sens directement concerné Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui Et j'ai essayé d'apporter ma petite édifice Et ma petite expertise Pour qu'ensemble nous puissions avancer Et essayer de faire profiter à tous les anciens footballeurs Camerounais et Africains Aussi d'Europe Qui aimeraient se joindre à nous D'essayer de faire en sorte que cette association puisse grandir Et devenir une très grande association Dans les prochaines années Si Dieu le veut Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui Alors merci comme ça Sans plus vous retenir une dernière question Est-ce que vous avez un mot à l'endroit De ces jeunes Camerounais Qui sont actuellement dans plusieurs championnats d'Europe Qui sont dans l'équipe nationale Après leur carrière Est-ce que vous avez un conseil pour eux ? Oui le seul conseil que je peux donner C'est vrai que beaucoup Ne deviendront pas des entraîneurs demain Mais je souhaiterais que tous Essayent de se joindre à nous Essayez d'apporter à nos plus petits De penser à ceux qui sont au pays Parce que notre pays en a vraiment besoin De notre expérience Et j'exerce à ceux Mes petits frères Qui jouent aujourd'hui dans les clubs Déjà je les souhaite mes félicitations Déjà pour les cannes Déjà de penser à la précarrière Qui est souvent très difficile Et s'ils ont l'opportunité De s'exercer Ou bien d'apprendre à apporter quelque chose A notre pays Qui en a vraiment besoin Qui n'hésite pas à le faire Parce que franchement Leur expérience Sera la bienvenue Pour la jeunesse camerounaise De demain Bonjour et bienvenue une fois de plus Dans les éditions Billy Pro Nous avons le privilège ici De recevoir Monsieur Matim Le père de l'international camerounais Matim Évoluant présentement à Liverpool Alors cette grande association Qu'est la FIFE ? Comment est-ce que vous avez Accueillir la nouvelle De savoir qu'il y a une fédération Des vétérans internationales d'Europe ? Bon je suis content d'abord d'être ici Et de passer cette interview La FIFE Bon je connais presque Tous les grands membres de la FIFE Alors bon ça fait déjà depuis un an Que je suis au courant De l'existence de cette organisation Bon bref nous allons voir Ce que ça va devenir Mais on ne peut qu'encourager Et vraiment encourager Et je vais essayer de faire Dans mon mieux De les accompagner Naturellement Et le plus tôt possible Il faut se dire Que la vie de footballeur Ne dure pas tellement longtemps J'ai l'impression Que beaucoup pensent d'abord Qu'ils vont jouer éternellement Ce qui n'est pas vrai La preuve Bon j'essaie déjà Avec mes enfants Qui étudient parallèlement Bon la FIFE Pour revenir à cette association Je suis vraiment très content Que ça ait été créé Pour un peu aussi donner Que je dirais Les conseils Ou bien les accompagner aussi L'après-foot Ça peut être trop dur Lorsqu'on ne s'est pas préparé Madame, Monsieur Bonsoir et bienvenue Une fois de plus Dans les éditions Billy Prod Nous avons le privilège Ici d'accueillir Monsieur Mandeng et Patrick Le vice-président De la Fédération internationale Des footballeurs Vétérans d'Europe Alors Qui vient en tout droit De Londres Pour ce grand rassemblement Qu'organise la FIFE Alors c'est quoi Déjà la FIFE S'il vous plaît Nous sommes une fédération En fait Que nous avons créée Qui est née En fait D'un certain besoin Que nous avons remarqué Au fil des années Que les Camerounais Particulièrement Les vétérans En Europe Ont ce besoin De se rassembler Et de faire un événement Qui combine Non seulement le football Mais aussi l'amusement L'adversissement Dans une soirée de gala C'est un format Qui existe depuis Plusieurs années On a voulu en profiter Pour faire quelque chose De vraiment grand Et d'inédit Donc nous sommes nés L'année dernière On commence petit Mais déjà cette année On constate que C'est un événement Qui a vraiment Plus de l'ampleur Et le seul fait de penser Que dans les années à venir Ça peut être encore plus grand Non seulement ça nous excite Mais en même temps Ça nous effraie un peu Parce que c'est quand même Assez costaud Mais bon Nous sommes un groupe Qui adore le challenge Et nous sommes prêts A remonter le défi Donc nous sommes vraiment Honorés par le succès Que ça a déjà Et que ça continue à avoir Et on espère Que ça va continuer Comme ça dans les années à venir Alors pour la deuxième édition De ce grand tournoi Qu'est-ce qui est prévu Pour la séquence Au-delà du format normal C'est-à-dire le tournoi De football dans la journée Et la soirée de gala Qui est le format Standard de l'événement Il y a certains éléments Que nous rajoutons Comme par exemple Ce soir Nous sommes là Pour une conférence À la suite de laquelle Bien entendu On va avoir le tirage Au sort pour le tournoi Demain Et on va exactement Expliquer les modalités Mais en même temps Pour essayer de garnir Un peu l'événement Dans la journée Nous avons aussi par exemple Invité nos anciens footballeurs Qui vont nous livrer Un match de gala Contre une équipe De all-star Des vétérans d'Europe Nous allons aussi organiser Un petit événement Pour nos enfants Qui vont pouvoir jouer au football Donc quelque chose Assez informel Et bien entendu Au coeur de tout ça Il y a le tournoi de football En lui-même Qui cette année A 17 équipes Qui est quand même Assez costaud Donc la journée Va vraiment être très chargée Et autour de tout ça Bien entendu Il y a la musique Il y aura des stands Les gens pour acheter La nourriture La boisson Et l'ambiance Que nous connaissons tous Quand les Camerounais se rassemblent Donc voilà En gros l'événement Et bien entendu Ça se clôture Par la grande soirée de gala Pendant laquelle Nous avons évité Le groupe X Maléa Qui va animer cette soirée Voilà Merci à tous Sous-titrage ST' 501 I need information From you I need really That will have an exchange Here So you will have to debate With those people Sitting here In front So thank you Je suis très contente De être ce soir Avec cette famille J'ai été très ravi D'avoir rencontré La famille Qui particulièrement Frère C'est le président Et son staff technique Donc je suis très 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 Hénoré Ce soir À cet instant présent De participer À cet événement En tant qu'enseignant Et dontable Moi Particulièrement Qui est un passage Pas assez long Mais qui est Très très désodoré D'avoir réalisé Ce que j'ai pu faire Donc je voudrais Partager ce moment Avec vous Tout à l'heure Et je vous remercie D'être Aussi présent À cet événement Merci Bonsoir à tous Bonsoir Bonsoir Entraîneur Éducateur sportif Qu'on l'appel Diplomé Un brevet État de football Je suis responsable D'une équipe De 8-17 Et les 8-13 Dans le 92 À Paris Et je remercie Faire que je connais Depuis Très longtemps Depuis Le lycée de Batorie De Berthoie Pardon Dans la connaissance Et qui est De ma compte D'être présent Aujourd'hui Et de venir D'apporter Mon aide Et aussi À tous Ceux qui sont Là aujourd'hui Je vous remercie D'être présent Et voilà Un peu mon petit passage Que je vais partager Avec vous Tout au long De cette conférence Et je vous dis Merci d'être venu Ce soir Merci Bonsoir à tous Bonsoir Bonsoir Moi c'est Jean-Jacques Nessémissé International Camerounais Depuis Fin 82 Jusqu'en 1997 J'ai joué Dans Tente Donc à André Le Lyon de Douala Raille de Douala Canon de Hongdae Diamon de Hongdae Et puis Je suis venu En Europe J'ai joué Dans Tente A Anden Charles Roy Le Sporting De Lisbonne Trabzansford Dan de United Et Nikos Asteras La Luière Et puis J'ai fini Des clubs De provincial En Belgique Bon Je suis là Parce que Fred m'a contacté Et c'est vrai Que la file C'est quelque chose De très très intéressant Pour réunir Les anciens footballeurs D'abord Et puis Les anciens Lyons De notre table Avec votre soutien On peut aller loin C'est vrai Que notre pays N'a pas toujours été A la hauteur Pour soutenir Les anciens Lyons Et les anciens footballeurs Ce qui fait que Fred A eu une idée géniale Et nous avons adhéré Alors je vous remercie Tous d'être là Et de soutenir Cette association Qui prend jour Et nous voulons aller loin Sans votre soutien Nous ne pouvons rien faire Donc comme on dit toujours C'est deux mains Qui se lavent Alors allons tous ensemble Je m'appelle Alphonse Yoli Je suis ancien joueur Des l'hommes et non-tables De la génération de 90 Qui a participé J'ai participé A la Cour du Monde 90 Je joue au Cameroun Ou un peu en Europe Et je suis actuellement Dans l'humanité Je suis un agent humanitaire Et c'est ce que je fais Je réside en Allemagne Merci Bonsoir Yannick Nono Moi je suis person Je suis un Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles Mesdames et Messieurs Je me nomme Fred Seoué Je suis le président De la Fédération internationale De football vétéran Je tiens à dire merci D'abord A tout mon bureau Parce que Je ne suis pas seul Dans cette démarche Comme l'a dit Tous les aînés Tous les footballeurs Qui sont là C'est une démarche C'est une idée Que nous avons eue Avec un groupe de personnes Nous avons pensé Qu'on pouvait apporter Une autre façon de faire Pour le football camerounais Et surtout pour nos anciennes gloires On a décidé ensemble De monter quelque chose Qui aujourd'hui Nous nous en réjouissons Quand on voit tout ce public Qui est là Nous pensons que Ensemble Comme l'a dit Le grand frère Misé Misé Nous pouvons faire Réaliser de bonnes choses Je remercie particulièrement L'Univers de Düsseldorf Qui est l'équipe Qui nous accueille Cette année Parce qu'en fait Je tiens à dire Aussi particulièrement Un merci A Mme Quindro Parce que c'est elle Qui nous accueille Qui nous accueille Cette classe En laquelle Nous nous accueillons Le stade de mort Nous allons jouer C'est grâce à elle Il faut dire Que seulement Comme ça Nous camerounais Pour la plupart Je pense ici Et africains Nous allons faire De grandes choses Si nous nous mettons Ensemble Je crois Du confère Que nous nous réussirons A amener Une manière Autre de faire Et je pense Que nous pouvons Nous y arriverons Et la FIF Corte sur vous Et vous pouvez Corter sur nous C'est un grand frère Ancien footballeur Merci Au lieu de traîner Dans les rues On allait jouer au foot Le football Est devenu Une passion Et un métier Pour moi après Parce que Nos parents N'ont pas compris L'importance du football Et quand je vois La différence Aujourd'hui Beaucoup de parents Préfèrent que leurs enfants Aillent jouer au foot Parce qu'ils se disent Je ne vais plus travailler Si mon enfant Va rapporter des millions Donc c'est un peu ça Je vois en Belgique Beaucoup de parents Qui poussent leurs enfants A aller jouer au football Parce qu'ils se disent Que c'est L'auto Le loto Il demande à Jean Rappel Merci Mais Il y a une seule chose Qui compte C'est le terrain La seule réalité En football C'est le terrain Oui Je voulais Apporter un peu De vin D'eau dans son vin Ce qu'il a dit Ce qu'il a dit En précisant deux choses Il y en a derrière Non D'abord le sport Le football en général C'est une activité physique Qui est très bonne Pour la santé Et comme il a dit autrefois C'était une activité physique Pour les voyous Pour ceux qui ne pouvaient pas Faire autre chose Mais A partir des années 80 Il est devenu Un métier Avec le phénomène De la télévision Les médias Nous les médias Nous avons amplifié Nous avons donné De l'ampleur A cette activité physique Autant que le basket En apportant Les sponsors Les entreprises Et c'est le départ du bon Au niveau des salaires Au niveau du grand public Oui En Europe Même à la radio On n'oublie pas Les reportages D'Abel Benguet Ou alors De Ignace Avant lui-même Ignace Bétra Moudoloc Et récemment Abel Benguet Et les autres Ou bien Jean Lambert Mais avant Il y a deux phases Il y a la phase des médias Qui a donné A cette activité A rendu cette activité Un métier Et en faisant En donnant Beaucoup d'argent Ce qui fait que Comme il l'a dit Comme le grand Monsieur l'a dit Tout le monde Vaut jouer au football Parce qu'il y a Beaucoup d'argent Donc ce que je voulais préciser C'est d'abord Une activité physique Qui est devenue Un métier Et comme ça rapporte Et tout le monde Vaudrait s'y lancer Même si On n'a pas le talent On sait qu'au Cameroun C'est le football noir Parce que le Cameroun Le football a été pratiqué Depuis des années Actuellement Il n'y a plus Ce qu'on appelle Le sucre Vous savez que Nous qui avons fréquenté Dans les collèges Et les lycées Il y avait Le sucre Des inter-classes Des inter-quartiers Qui n'évite malheureusement Plus Des championnats juniors Donc c'est ça Avant que le football Ne soit aujourd'hui Ce que vous avez expliqué Le loto Où chacun veut Gagner des millions C'était d'abord Le sport noir Et n'oublions pas Que ce sport fait en sorte Que les Camerounais Noient leurs soucis C'est-à-dire Il y a Ce qu'on appelle On connaît tous Des jeunes Qui n'ont rien fait Des gens Qui souffrent La misère Ça fait oublier Quelque part La misère Quand le Cameroun joue Et que le Cameroun Gagne Un match On oublie même Qu'on n'a pas de travail On oublie même Qu'on n'a pas à manger On oublie même Que le voisin C'est son ennemi On l'embrasse Donc c'est-à-dire C'est de l'amour Que ça apporte aux Camerounais Donc avant que ça ne soit Aujourd'hui Le sport D'une autre taux de l'argent Où chacun veut gagner des millions C'est d'abord le sport noir Et on fait ça avec amour Cameroun Merci Les Camerounais de plus en plus Ont aimé Et il faut dire Qu'il y avait des passionnés Des gens à l'époque Qui investissaient leur argent Qui dans leur famille Je me rappelle moi Particulement à la maison Ma maman en a souffert Parce que Mon feu papa à l'époque Tout l'argent Il investissait dans le football Personnellement C'est-à-dire Quand on était passionné Même dans les lycées Les joueurs Comme les panéries Pour les championnats de vacances On faisait des centaines de kilomètres Pour aller les chercher Pour venir jouer dans nos équipes Parce que Je ne sais pas si vraiment Je suis bien placé Pour répondre à cette question Parce que Premièrement Je n'ai pas grandi au Cameroun Et deuxièmement Missé Missé a dit ça Le petit frère Mes enfants ont joué au football à côté L'école pour moi était importante Jusqu'à 18 ans d'ailleurs Ils ont fait le bac Comme ils le disaient Et puis ils sont devenus professionnels Bon Mes enfants ont fait tous les sports Au début Ils ont joué au tennis C'est-à-dire tous les sports Par l'athlétisme Ma fille était d'ailleurs Même champion d'Allemagne Donc ma famille a toujours fait le sport Depuis Jusqu'au football Moi je n'ai pas fait ça Comme dit Tous mes trois enfants Je suis vraiment fier On a eu le bac avec Heinz C'est-à-dire vraiment Que ce soit ma fille Mes deux garçons Et puis après Ils sont devenus sportifs Pas avant Une affaire économique Directement J'aimerais parler un peu d'une anecdote Vous le connaissez tous Patrick Oumoyla L'international allemand C'est l'Africain Voilà Il est métisse Qui a joué Avec l'équipe nationale De l'Allemagne Un ami à moi Alors Il a commencé d'abord Par jouer au basketball Je veux déjà Compréner un peu Ce que je veux dire Par là C'est un problème économique Donc il commence A jouer au basket Il joue L'équivalent peut-être De la troisième Quatrième division Au basketball en Allemagne Alors Parallèlement Il joue au football Alors quand il joue au basket Alors on demandait A ses parents De payer Par an Peut-être Peut-être 300-400 euros Et au foot Déjà Chez les juniors Ils recevaient de l'argent Alors qu'est-ce que Patrick Il fait Il dit Mais Je joue au basketball Je suis presque Je joue en troisième division Et chaque année Mes parents Donnent près de 500 euros Alors Il s'est dit Mais Qu'est-ce que je dois faire Soit je joue au basketball Soit je joue au football Il s'est dit Bon voilà Le basket Ça ne rapporte pas trop On le sait Ici en Allemagne La Bundesliga La première ligue Le basket Ne gagne pas beaucoup d'argent Alors il commence à jouer Et du coup Il signe un contrat professionnel Pas des bonnes A l'époque Moi je suis étudiant Pas des bonnes Et voilà C'est comme ça Que sa carrière commence Et puis Aujourd'hui Il est multimillionnaire Voilà Donc C'est un problème d'attraction Ça donne beaucoup d'argent C'est tout C'est pour ça Que les Camerounés Sinon En dehors de ça Les Camerounés adorent le football On le voit même ici Chez nous à Dusseldorf Chez moi aux entraînements Tous les dimanches On est toujours pleins Nos deux anciens Dusseldorf Alors mon fils Il joue au football Ça s'est décidé Parce que Enfin je veux dire L'idée de le voir J'ai joué au foot C'est déjà L'amour qu'il a pour le foot Je crois que Je lui ai transmis ça Indirectement Ça soit tout le temps Regardé Les matchs de Champions League Et autres On a aussi Indirectement Suscité en lui Cette envie de jouer au football Je crois qu'il y a ça Et du coup Moi quand j'ai vu Qui s'est intéressé Je me suis dit Pour faire de lui un homme Pour faire de lui Quelqu'un de socialement bien Il avait nécessité Qu'il intègre Une structure Dans laquelle Il allait être mis au pas Alors il a un entraîneur Qui l'est mis au pas Il a Quand il joue avec ses amis Il a de moins Le fait jouer Il a de moins Il doit aller s'asseoir au banc Avec ça J'espère qu'il va Gagner en maturité Maturité dans l'idée de queue Voilà quoi On doit suivre des autres Voilà Il apprend à gagner Il apprend aussi à perdre Je vois qu'au-delà De ce que le football Pourrait lui apporter demain Le football lui permet Aujourd'hui De se construire Comme un être humain Pouvant vivre en société Les allemands disent Il faut être teamfisch Et je vois là quoi Quelqu'un qui s'intègre Et qui participe Dans la communauté Et moi Le facteur important Du foot En ce moment C'est ce côté là Le côté Jouer ensemble Être ensemble Se donner de main Se soutenir Respecter les règles Et je crois Que c'est des éléments Qui vont au-delà Du football Aider aux enfants Aider les enfants A mieux s'intégrer Dans la société Donc le foot En ce moment C'est un facteur D'intégration Voilà Si en grandissant Vous savez Dans la vie Quand on a des parents C'est pas Chaque enfant Qui a cette possibilité D'aller à l'école C'est vrai Je vais pas répondre Directement Mais quand je parle De moi Je dis Présentement Partagez ce moment Cet instant Et je remercie encore Une fois de plus La fille Et Le grand frère Missé Missé a parlé Et lui Que j'ai eu Vraiment Vraiment moins De chance D'avoir Partagé Quelques moments Mais j'en ai eu Aussi Avec beaucoup De mes grands frères Donc je voulais Juste dire Je suis pas J'ai pas vraiment Suivi Ce que j'avais Vraiment envie Quand vous avez Des parents Et après Je l'espère pas Pour beaucoup D'entre nous Qui sommes si présents Quand vos parents Se séparent Ou bien Quand la maman N'est plus là Donc Et que les enfants N'y arrivent plus Ou bien Moi Particulement D'aller à l'école Donc aujourd'hui Je suis très 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 Honoré Et un des enfants De les amener Sur ce chemin D'aimer l'école D'aller à l'école Et puis voilà Moi j'ai pas eu Cette chance là Donc pour moi Je pourrais le dire Le ballon que vous voyez Le Cameroun C'est vrai Comme beaucoup D'autres pays africains Aujourd'hui on le voit Il y a le talent partout Mais moi Je partage J'ai aimé quelque chose Qui est Qui est très fort Qui est cette balle Pour moi Qui représente Une relation Je sais pas Je pourrais appeler Une relation Très 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 amoureuse Mon grand frère Missi Missi Il a parlé tout à l'heure Mais je vais vous dire Quelque chose C'est qu'il a dit Il est vrai Et c'est vrai Parce que Aujourd'hui mon épouse Me dit De temps en temps Que m'attendre Mon mari Il y a des moments Où je venais vers toi Toi tu voulais pas Aujourd'hui c'est toi Qui veux Alors je lui dis Mais attends J'avais quelque chose Je voulais quelque chose Je pourrais pas te dire Que m'attendre le lundi Je pourrais pas vouloir Avoir besoin de moi Le jeudi le vendredi Mais non Il y avait une préparation Il fallait être toujours bon Chaque samedi ou dimanche Et voilà Il y a le moment Il me le dit Donc c'est vrai ce qu'il dit Donc moi qui je suis pas allé à l'école Voilà quand on parle du lycée Et tout ça J'ai essayé à SAO J'ai même pas pu Après le concours Donc je n'avais que la balle Je n'avais que la balle Si j'avais pas réussi A l'avoir cette balle J'allais traîner Avec pas mal de mes copains Qui voulaient les casers de billard Qui jouent au Django C'est vrai je l'ai fait Mais je me disais Mais attends Je quitte Newbelle Pour aller à Bepanda Passer des sélections De l'Union Junior Avec Boyokino Ceux qui l'ont reconnu En cet instant Et je remercierai Toujours Les grands frères Qui jouaient dans les clubs Qui m'ont toujours aidé Soit avec les chiens On les choisit Parce qu'il fallait que je m'habille Très bien Parce que je voyais J'avais un rêve C'est vrai c'était pas le rêve Oh je voyais On entendait parler de Roger Mila Je voulais être un attaquant Marquer les bulles Et donc tout ça est venu En jouant aux interquartiers Beaucoup d'entre nous ici On énumérait beaucoup de choses Je suis éducateur sportif Formateur de jeunes footballeurs Je vais répondre directement A la question de madame Si j'ai bien compris C'est Est-ce que vous jouez souvent Avec d'autres communautés Oui Nous jouons avec d'autres communautés Ce que vous devez savoir C'est que nous tous Africains Nous formons déjà Une seule communauté Qui s'appelle La communauté africaine Dans la diaspora Maintenant Entre nous Il y a quelqu'un Qui connait Un autre en Allemagne L'autre qui connait Un autre en Angleterre L'autre qui connait Un autre à Paris Et c'est comme ça Qu'on fait de bouche à oreille On a une autre association De football On joue tous les dimanches Et vous Oui nous aussi On a une autre association De football On change de contact Et c'est comme ça Qu'on a fini par Se retrouver en Europe Et je pense que C'est aussi comme ça Que la fille vénée La fille vénée Par rapport à toutes les associations Je sais de quoi je parle Parce que j'ai été présente D'une association Donc c'était pour répondre Directement à votre question Nous jouons avec D'autres communautés Daniel Ivoirien Ivoirien Sénégalaise Dès qu'on nous invite On est présents Cette passion de football On veut amener nos enfants Déjà connaître leur communauté Avoir une certaine identité culturelle Parce que beaucoup sont nés ici Moi même qui vous parle Je vais quitter le Camus de Gréto À l'âge de 12 ans J'ai grandi en Europe Donc nous avons nos enfants Qui grandissent en Europe Et on a envie de leur faire découvrir Notre culture Si nous on ne le fait pas Ils vont Entre guillemets Se perdre Donc nous estimons Que c'est notre responsabilité De leur faire découvrir Notre culture Notre environnement Etc Mais on le fait À travers la passion du football Voilà Donc Quand on les ramène dans nos centres Et dans nos associations L'objectif premier C'est d'abord de faire les choses Dans notre communauté Donc par exemple Vous en Allemagne Pour ceux qui sont ici en Allemagne Vous avez le Challenge Qui est un événement Très connu dans toute l'Europe Dans la despoirat cambronaise Nous en Rome Nous avons l'équivalent Qui s'appelle en fait le 20 mai Qui est aussi Qui se déroule au dernier week-end Du mois de mai Où on rassemble tous les Cambronais Et c'est un événement Qui se déplace dans tout le pays Un peu le même format Que le Challenge Et à travers cet événement On essaie donc de l'assembler La communauté cambronaise Maintenant Comme le frère Andela l'a dit Nous sommes en tant que Cambronais Très ouverts Je n'ai jamais rencontré Une communauté cambronaise En tout cas à travers le football Où on ferme la porte A qui que ce soit Derrière dans nos centres Et je l'ai vu Dans toutes les centres Dans lesquelles j'ai joué Il y a toujours au moins Un ou deux étrangers Et les étrangers en général Apprécient notre ambiance Donc L'objectif chez nous Premièrement C'est d'avoir notre communauté Mettre en valeur notre communauté Non seulement Entre nous-mêmes Cambronais Pour montrer que ce qu'on fait Positif pour la communauté Mais aussi Pour nous donner une image Par rapport à l'environnement Dans lequel nous sommes Le pays dans lequel nous sommes Et quand Ou alors Si on joue aussi avec les autres C'est une question Très importante C'est pourquoi je me lève Pour parler Très important Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Nous sommes dans un pays Qui n'est pas le nôtre Et moi je viens du Saint-Dorf Et cette question Qu'elle a posée Ça me concerne Parce que je ne sais pas On n'a pas pu répondre Mais c'est une question Très importante Pour dire qu'il y a l'intégration L'intégration c'est quoi ? Quand on est dans un pays Hein ? On est venu Pas seulement à l'essentiel C'est aussi Rester avec les autres C'est pourquoi On a posé Est-ce que vous jouez Ensemble C'est moi vous les Camerounais Ou aussi avec les autres Or moi Je me suis devé Pour que vous me regardez Parce que je joue Aussi avec les autres Et avec plusieurs pays aussi Bravo ! Bravo ! Je suis à tous les groupes Que ce soit avec les Européens Et que ce soit avec les Chinois Je joue avec eux Donc je ne me base pas seulement Avec mes frères Or avec mes frères Je suis bien intégré Avec les Européens Je suis bien intégré Donc c'est peu la question C'est la question qui m'a fait C'est pourquoi je me suis lévé Il doit déjà se préparer Il se dit Non je vais m'occuper Il faut un budget Tout est calculé Mais quand vous êtes footballeur Vous gagnez un dimanche En 5000 euros Vous gagnez Vous avez un salaire Vous avez des copines Vous ne vous retrouvez Vous n'avez pas Vous n'avez pas Vous n'avez pas étudié Parce qu'un jeune footballeur Nous commençons généralement Le football à 15 ans Un enfant de 15 ans Moi particulièrement J'ai commencé à 15 ans Je joue J'ai arrêté en classe de première Et vous vous retrouvez par exemple Avec 2 millions de francs Tchakuna est là Qu'est-ce que Avec 2 millions Vous avez des copines Vous avez la famille Vous avez des amis Et qu'est-ce que vous vous dites Après A 25 ans Je me retrouve Après la Coupe du Monde 90 Où nous ramenons Des millions de francs 4 ans après Je me retrouve Plague Je me retrouve Sans argent Sans argent Je joue au football Pendant 15 ans Je vais à une Coupe du Monde Où je gagne Plus de 50 millions 100 millions d'euros Que je ramène Essayer de voir Pour un jeune gars De 15 ans Qui a commencé à jouer On a commencé Dans les cadets Les géniaux Les espoirs Et nous attirons Les millions indomptables Nous nous retrouvons En Coupe du Monde Vous vous retrouvez Avec 100 millions de francs Mais 5 ans après Je me suis retrouvé Plague Parce que vous Comment est-ce que Tu peux utiliser Cet argent Oui Avoir un conseiller Banquet Aujourd'hui Oui Comment est-ce qu'on peut Penser Parce que vous jouez Vous jouez 2 fois 2, 3 fois La semaine Parfois vous avez De l'argent Vous ne connaissez Pas la valeur Vous ne connaissez Même pas l'utiliser Parce qu'utiliser L'argent Essayer un peu De voir les allemands Quand ils gagnent 3000 euros Comment ils utilisent Son argent Oui Je suis Les parents sont analfabètes La plupart Des parents Des footballeurs Oui La plupart Nous autres La plupart De nos parents Parce que Comme le monsieur A dit tout à l'heure Le football Est réservé D'abord Pour des gens Qui n'ont pas pu Avoir la licence Ou le doctorat Le football Est réservé Beaucoup plus Il parle de lui Il parle de lui Il parle de lui C'est pas un complexe Moi je Je J'étais en Afrique Je vais vous prendre L'exemple D'un FNB Je vais vous prendre L'exemple D'un Bremen Je vais vous prendre L'exemple D'un Matthéos Je vais vous prendre L'exemple D'un Boris Baker Quand on est populaire On n'achète pas une montée De 1000 euros Boris Baker a gagné Combien de Wimbledon ? Il y a quelques jours Vous avez appris Qu'il est plait Et c'est nous Nous divorçons en plus Parce que quand on est populaire On divorce facilement Parce qu'il est Oui oui Je vais vous dire Pour quelqu'un de populaire Ils sont rares Qu'ils peuvent avoir Une femme et ne pas divorcée Donc quand vous Quand vous essayez Quand vous essayez De voir Quand vous allez voir Beckenbawa Vous allez voir Un Rougé Mila Vous allez voir Un Yombi Moi que voici Je suis trois fois divorcée Vous allez voir Ça coupe Oui C'est tout Tout à fait normal Que je sois plait Ça c'est normal Que je sois plait C'est pas seulement Parce qu'on est africain Aujourd'hui Vous allez voir Stéphane Fébert Il se bat aujourd'hui Pour être espère Parce qu'il n'a plus d'argent Vous avez suivi Dénièrement Boris Baker C'est mon problème C'est pour dire Que quand on ne peut pas Faire les deux On ne peut pas faire La gestion Et jouer au football Vous avez de l'argent Vous ne pouvez pas le gérer Vous jouez dimanche Vous jouez jeudi Et un footballeur C'est quelqu'un Vous avez appris Et toi est capable De vous donner Un 500 000 Il ne connait pas La valeur de l'argent Parce qu'il les reçoit Chaque mardi Chaque dimanche Et quand il va Dans le compte Il ne maîtrise même pas Moi je ne connaissais pas Ce que j'avais dans le compte Il me fallait avoir Un ami Pour dire que Tu as pris A deux là-bas A Boada Va prendre Jésus va prendre ça Et puis quand j'étais En 95 Plight Je lui ai dit Mais comment J'avais 150 millions Il m'a dit Non Regarde Le compte Il y a Il y a Donc c'est pour vous Que le couple La paix carrière Le footballeur C'est vraiment C'est vraiment Vous les voyez C'est pourquoi Je félicite La fille Aujourd'hui Parce qu'ils ont Vraiment Du travail À faire 95% Des footballeurs Sont Plight Ils n'ont Rien Parce que C'est des gens Qui ne peuvent pas Vous voyez La plupart Ils sont venus En Europe Ils ne peuvent pas Vivre en Afrique En Afrique Encore c'est plus dur Moi j'ai joué Avec Mbida Rantes Qui j'ai ondulé Pour ça Parce que Pour moi Mbida Rantes C'était mieux Que les Maradona Mais ils sont venus Ils ont joué On a joué Olympique Vous voyez Qu'un Africain Vivre en Afrique Déjeuner en Afrique Le téléphone C'est difficile C'est pourquoi La plupart Ne vivent qu'en Europe Parce qu'ici Il y a le social Ils peuvent même Encore s'en sortir En Afrique Ils n'ont pas de chance Ils ne peuvent même Pas vivre 10 ans Ils ne peuvent pas Donc c'est pourquoi Je voudrais dire Tous ceux qui veulent Que leurs enfants Jouent au football Il faudra essayer Comme permatique C'est à dire Lui dire Tu joues au football Moi je m'occupe Des finances Parce qu'on ne fait pas les deux Merci Bravo Mais ça m'a permis De construire une maison en Belgique Parce que je veillais quand même A certaines choses Mais pour vous dire Que Aujourd'hui Les jeunes d'aujourd'hui Ont la chance D'avoir des conseillers financiers Que par exemple A l'époque Il n'y en avait pas Il n'y en avait pas On n'avait pas conseillers On n'avait personne Vous devez gérer Vos finances Votre carrière Vous-même Et tout ce que Les marchands Les sables Parce que je les appelle Moi les agents Je les appelle Les marchands Les sables Ont vu qu'il y avait Beaucoup d'argent Dans le football Ils viennent Ils vous prennent Ils vous promettent Beaucoup de choses Bien que vous êtes transférés Ils ne font plus Ils ne vous regardent même plus Ils viennent quand A la deuxième période De transfert Par exemple Mercato Parce que là Vous ne jouez pas Et il dit Je vais vous chercher Un club Je vais te trouver Un club Pour reprendre Encore une commission Donc voilà un peu Comment ça fonctionnait Vers la file Et le président Elle est très pertinente Monsieur le président Votre bureau avec Que comptez-vous faire De ces anciens footballeurs Qui n'ont pas Qui n'ont pas pensé À l'après-football Vous répondrez après L'observation C'est celle-ci Il y a deux générations Je vous ai entendu parler De parents en alphabète Et autres Je suis éducateur Et mon collègue Peut en témoigner La nouvelle génération Ne vous inquiétez pas Ils font sport Et tu Dans le futur Vous ne verrez plus Un footballeur Qui fure au micro Après le match Vous ne verrez plus Un footballeur Qui après Ne sait pas parler À la télé Ou alors Il n'a rien à faire Parce qu'ils sont obligés De faire sport Et tu Revenons sur l'ancienne génération Dis que On jouait au football Parce que les parents Et étaient pauvres Parce que C'était les analphabètes C'est une génération Des années 80 Et même plus loin Parce que Les Européens Ça ne pardonnent pas Ça ne pardonnent pas Moi je suis arrivé Je devais faire Deux fois plus Parce qu'il y avait Un Angois A qui on a donné Quatre mois D'essai Et moi il me fallait Trois semaines d'essai Si les trois semaines Je n'avais pas prouvé J'étais mis dehors Parce que je suis africain Dont il n'y a pas de pardon Pour nous Donc Nos petits frères Quand ils peuvent gagner De l'argent Je dis d'accord Beaucoup de gens Ont critiqué Samuel Quand il allait En Jima Kastala Moi j'étais heureux Parce qu'il était Le jour le plus Payé du monde Mais il est revenu En Europe Et il est encore En train de prouver Qu'il est fort Donc quand nos petits frères Peuvent aller Gagner de l'argent Qu'ils le fassent Donc Il faut qu'on arrête De critiquer nos frères Au contraire Encourageons-les Parce que dans Tout ce que nous faisons Que vous soyez employé Que vous fassiez N'importe quel métier Ici en Europe C'est la première La deuxième Dans le domaine Dont nous parlons tantôt Sur le plan de football Nous sommes les vieux joueurs Comme on dit chez nous Hein Tchakuna Moi j'ai fait L'histoire junior Avec Tchakuna Je dis Le rétablissement Que nous avons Dans ce domaine Il n'y a pas de solidité Parce que Il y a des grandes enjeux Parce que Un vieux joueur Qui rencontre Un autre vieux joueur Qui est en train de chercher De quoi manger Ça devient la catastrophe Alors la réalité Ben c'est juste Pire Moi je vous dis Vous avez eu la chance D'être un héros Je parle bien de chance Ayez le courage De vous regarder en face Ayez le courage De vous regarder en face Aujourd'hui nous avons Cette chance Une grande chance Qui a eu un projet Une idée C'est à vous De développer cette idée Ce n'est pas qu'au président A développer l'idée Nous nous posons Plus de questions Aujourd'hui Chacun peut raconter Sa vie Mais quand tu arrives Seul Chez toi Surtout que vous êtes Presque tous Célébataires Parce que nous avons 5-10 dévances Moi je cherchais une femme Voilà Voilà mon petit frère Qui a parlé Et lui il a eu le courage De lui dire Pourtant nous sommes nombreux Cachers Alors pour finir Ce que moi je voudrais dire Nous sommes des grands garçons Aujourd'hui Nous sommes grands pères Quand il y a le courage De se dire enfin Il y a une idée Ou qui peut apporter Un moment Pour les vieux footballeurs Que nous sommes Qui peut entraîner En dehors d'ici Apporter sa rentrée En Afrique Ce serait formidable On se mettre en plein Pour penser C'est pas à nous Au futur Merci Applaudissements Cette structure Comme je l'ai définie Aujourd'hui C'est un groupe De personnes En fait Ces personnes Sont des représentants Des différentes associations En euros Qui ont pensé À un moment Qu'on pouvait apporter En plus A ces footballeurs Qui ont un problème Qui ont eu ce problème De reconversion En fait Il faudrait catégoriser Les anciens footballeurs Comme quelqu'un l'a dit Aujourd'hui Nous avons une nouvelle génération De footballeurs Qui pour la plupart Font sport et études Mais ces footballeurs Qui font aussi sport et études Sont Un problème C'est que Certains parmi eux Généralement Il y a la famille Qui vient C'est le papa Qui veut gérer La carrière De son fils Et On n'arrive pas Les parents Souvent Ne savent pas Que C'est pas parce que Ton fils joue au football Qu'il est international Si tu n'as pas les qualités Pour pouvoir gérer Sa carrière Ton fils Après sa carrière Il va se retrouver Dans la même situation Que les aînés Qui à l'époque A leur fin de carrière Les comptes étaient vides C'est pour ça Aujourd'hui Que nous à la FIF On est d'abord En train de recenser On est en train De faire l'état Des lieux De tous ces anciens Footballeurs Des différentes Associations Les internationaux Que nous avons Dans les différentes Associations Les anciens Internationaux Maintenant Nous travaillons Avec des fédérations Partenaires Qui vont nous aider Dans la formation Parce que nous Nous ne formons pas Nous travaillons Nous allons vers Les fédérations Qui ont des formateurs Qualifiés Pour maintenant Apporter à ceux Parmi eux Ces anciens footballeurs Qui ont encore Les capacités mentales Intellectuelles Parce que la formation Va se dérouler En plusieurs phases Il y en a qui vont Avoir des formations D'entraîneurs Il y en a qui vont Avoir des formations Dans le commerce Parce qu'il faut se dire Tout le monde Ne va pas être entraîneur Il y en a parmi eux Qui peuvent être Chauffeurs de taxi Ils peuvent être Recrutés dans des entreprises Il faudrait qu'ils aient Une espèce de vie sociale Après leur carrière Donc aujourd'hui Notre rôle C'est de pouvoir S'assurer que tout ceci Ne vont pas se retrouver Dans une situation Comme il a dit tout à l'heure De Boris Baker Et tout C'est vrai Ils ne vont pas rester Dans le haut standing Mais on va pouvoir Gérer la situation Au point où Ils ne seront plus Ceux-là Qui vont à tout bout De chemin Demander 10, 15 euros Comme certains Je vous dis Moi ça m'a fait Mal quand plusieurs fois J'ai rencontré Des anciens footballeurs Qui n'arrivaient pas Je vous assure A pouvoir payer Une cotisation De 10 euros Dans une association Parce qu'ils n'en ont pas Et ça C'est quelque chose Qui m'a Beaucoup touché J'ai pensé Que on pouvait Apporter une solution A ça Et nous à la FIF Aujourd'hui Je vais le dire Au grand frère Nous travaillons Avec toutes les fédérations Nous allons travailler Avec la Belgique La France L'Allemagne Parce que la FIF En fait Elle est internationale Et c'est une fédération C'est pour ça Que les associations Européennes Dans la salle Là je regarde Ils viennent de Belgique D'Angleterre De France De Hollande Donc en fait C'est avec tout cela Avec le know-how L'un vécu Que nous allons ensemble Donc les idées Que vous avez Vous allez nous les apporter Vous avez là devant vous Notre site internet Les numéros de téléphone Il y a des flyers Qui sont distribués Vous pouvez les prendre Tous ceux qui auront Des idées à nous fournir Seront la bienvenue Pour que dans ça Nous oeuvrons A ce que ces anciens footballeurs Désormais aient une vie meilleure Merci Applaudissements La FIF Une très longue vie Merci Applaudissements Attention C'est un grand plaisir C'est déjà une victoire De nous voir Nous retrouver Ici Regardez tout ce que nous avons Laissé Nous nous sommes retrouvés C'est déjà une grande victoire Je veux dire que l'union Fait la force Et Avec l'union La FIF Pourra Atteindre ses objectifs Merci Applaudissements Merci encore une fois Le plus Je vais dans la même danse Que les grands frères Qui ont parlé tout à l'heure Donc Ce n'est que De la joie que je ressens Étant ici Donc Je voudrais Revivre Ces mêmes émotions Dans les prochains jours Ou mois Ou années qui viennent Merci d'accord Pour ceux qui n'ont pas été là Au début Et non C'est Bayan Baini Voilà Applaudissements Lui et moi C'est Épanoui Ernest Je souhaite A la FIF La convivialité Le partage Et L'échange Et L'onguerie Tout au long Du règne De l'Afrique Merci Applaudissements Applaudissements Je suis pas le moment Et le président Va conclure Mais pour revenir Deux secondes À ce que Vous avez dit Je pense que Nous devons avoir Beaucoup d'humilité Beaucoup d'humilité Pour aller vers l'autre Parce que On se dit toujours Pourquoi est-ce que Je vais aller là Il se prend bouquet Il faut que ces mots changent Nous devons avoir Beaucoup d'humilité Aller vers l'autre Parce que Nous ne sommes rien Demain après Demain peut-être On sait pas Je souhaite l'envie A tout le monde Mais Dieu peut décider La vie de quelqu'un S'arrête demain matin Ou bientôt Donc voilà Nous devons avoir Beaucoup d'humilité Pour aller vers l'autre Demander J'ai besoin de ton aide Est-ce que tu peux m'aider Donc si l'autre peut le faire Il le fera Et pour conclure Moi je dis à Fred Petit frère Tu m'as sollicité Et je mettrai tout en l'oeuvre Et tu le sais Je donnerai 100% Pour que cette association Marche Et tu le sais très bien Je pense que nous avons eu Un échange Ce soir Assez intéressant Nous avons appris Beaucoup du vécu Des anciens internationaux Qui sont parmi nous Je remercie particulièrement Comme je l'ai dit Au tout début Madame Queen L'inventé du Settdorf Je remercie particulièrement Le grand frère Tchakouna Richard Qui est parmi nous Qui ne s'est pas présenté Aujourd'hui Ancien capitaine Écrit national Et je l'assied de Bafsa Monsieur Tchakouna Je vous invite à vous Léler Pardon Que le public nous regarde Parce que vous avez été Une forme de l'autre De football Je dis Je dis merci Au grand frère Ekex Qui est en train De lancer Un album Pour la lutte Contre le racisme Dans les stades de football Qui a fait le déplacement De Paris Spécialement Parce qu'il soutient La FIF Il soutient ce projet Et ensemble Il voudrait qu'on travaille Je pense que Nous avons ici Présenté Nos objectifs Demain Il y aura tout à l'heure Le tirage au sort Parce que Beaucoup la attendent Qui va gagner Cette année Le tournoi de la FIF C'est Cologne Est-ce que c'est Cologne Est-ce que c'est Bruxelles Le 2-0 C'est Berlin Flambeau La question se pose Là depuis Non Berlin Il n'y a que Flambeau Mais je pense Non Union Berlin aussi Et Vétéran Berlin Il y a beaucoup d'équipes À Berlin C'est vrai Je souhaite à chacun de vous De passer une bonne soirée Parce que la soirée Est encore longue Et demain au stade Nous vivrons des bons moments J'espère que vous tous Vous serez là Et après le tirage au sort Le programme continue Restez Nous sommes encore là Pour beaucoup de temps Nous sommes Passer de bons moments Merci Alors grand frère Le carrière Déjà je dis Bonsoir Parce que On reconnait la valeur D'un homme Par rapport à ses projets Et je dis Ce projet est tellement intéressant Que si les acteurs de ce projet Continuent à y croire Ce serait formidable Mais s'ils ne croient pas Parce que c'est un milieu difficile Donc il faut croire en ce projet C'est pour ça que je suis d'ailleurs Sans ça je ne serais pas là Alors merci de votre présence On annonce également Que vous avez préparé une musique Pour la lutte contre le racisme Au son du football Alors à quand la sortie du disque Et comment est-ce que les choses se préparent ? Déjà merci Parce que je ne m'attendais pas Le projet contre le racisme Et les violents dans le football Ça fait un bout de temps Nous sommes aujourd'hui d'ailleurs C'était pour les préparatifs Sur le plan du clip Et c'est dommage Parce que je suis venu ici En laissant ceux qui préparaient Le clip Mais vous aurez la chance Demain de suivre déjà Pour avoir une idée Parce qu'après ça Derrière il y a Une grosse structure Qui va aider Sur le plan des emplois Merci Alors celui qu'on connait Sur le nom de Chaleur Une ancienne gloire Du football Camerounais Aujourd'hui vous avez fait le déplacement Vous êtes à Düsseldorf Pour vivre ce grand événement A la sortie De cette conférence La FIF Qui a pour mission D'aider Les anciens footballeurs Africains Dans leur conversion Après la carrière Croyez-vous que cette organisation A la capacité D'aider ces joueurs footballeurs Vous faites déjà partie Vous êtes une ancienne gloire Alors croyez-vous que la FIF A les capacités Et les moyens ? Oui Tel que je l'ai dit tout à l'heure Pendant la conférence Vous voyez C'est déjà La FIF Est déjà même à féliciter Regardez Dans un pays Comme l'Allemagne Organiser une cérémonie De cette envergure La FIF Est déjà à féliciter Et je crois que la FIF A des moyens Pour venir en aide Aux anciens gloires Parce qu'ils sont en partenariat Avec différentes Fédérations européennes Et vous savez L'ancienne génération L'ancienne génération Des lions indomptables Nous avons vraiment Des problèmes Et je crois que J'ai eu à converser Déjà avec Certains dirigeants De la FIF A l'occurrence Fred Seaway Je suis venu Parce que je crois Et je crois Que la FIF A la possibilité De venir en soutien A ces centaines D'anciens faux-gloires Africains Pas seulement Camerounais Mais africains Alors si on vous demandait De donner un conseil Un seul conseil A la FIF Que direz-vous ? Ouais je dirais A la FIF Déjà l'équipe Telle que j'ai vu Fred Seaway N'est pas seul Il a toute une équipe Quand je vois Ce qui s'est passé Venir ici à Bilk Moi je parle de Cologne Et je vois à Bilk Que c'est déjà Une organisation Parce que ce genre D'événement On le trouve rarement A comment ça s'appelle En Allemagne Et prendre cette initiative Il n'a pas été soutenu Tel que je suis Normalement La Fédération Camerounaise de football Et certains Certains responsables Camerounais Devraient venir En aide A cette équipe De la FIF Parce que vraiment Ils sortiront Beaucoup D'ancienne gloire De la misère Merci beaucoup Bonne soirée Merci à vos états Et bon courage Je vous souhaite aussi Beaucoup de chance Merci Alors aujourd'hui International Gloire Bayamba Eli Vous faites la fierté Du Cameroun Aujourd'hui Allée internationale Vous avez également Fait la fierté Du Cameroun Dans les années 80 et 90 Alors aujourd'hui Vous avez fait le déplacement Pour la FIF Pour assister A cette conférence La FIF Qui a pour objectif D'aider les anciennes gloires Camerounaises et africaines Lors de la réintégration Après la carrière Alors croyez-vous Que cette organisation A les compétences Et les moyens D'aider les Camerounais Et les Africains Après leur carrière La question est Très bien posée Je vous remercie Également Donc En vous répondant Franchement Vous savez Chez nous en Afrique La croyance est quelque chose De très 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 difficile Je reviens Sur ma personnalité Dont vous avez parlé tout à l'heure Quand j'ai commencé A jouer au football Etant petit Je ne savais pas Ce que je voulais vraiment J'aimais le ballon J'étais amoureux De cette balle Dont je l'ai répété tout à l'heure A chaque instant Que j'avais le droit De dire quelque chose Je reviens encore Pour vous dire Ce soir Que si on croit On y arrivera Donc Quand j'ai été contacté Par le Président De la FIF Fred En personne Pour vous dire Je ne l'ai jamais vu En face On ne s'est jamais Donné rendez-vous On n'a jamais fait un programme Bien établi Pour pouvoir faire connaissance On s'est vu Pendant deux ou trois occasions Déjà Mais depuis que Fred Personnellement a eu Mon nom au téléphone Il m'a contacté Il m'a parlé de ce projet Je n'ai jamais eu Franchement De la chair de Paul Même si le projet Aujourd'hui Parle de moi Parle de ce que j'ai fait Parle de ce que je suis aujourd'hui J'ai eu la chair de Paul J'ai dit Mais attends Tiens Voilà au moins quelqu'un Qui a de très bonnes idées Pourquoi Je ne ferais pas le pas Donc on a pris contact On s'est appelé Presque tous les Trois jours Quatre jours Et ça s'est accentué Durant les deux ou trois semaines Donc Ma présence aujourd'hui Est très importante Si j'avais Loupé cette occasion J'allais être très 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 malheureux Et Au fil Des heures J'ai réalisé Beaucoup de choses Donc aujourd'hui Je me permets de dire De prier De souhaiter Que le bon Dieu Puisse écouter Les bonnes idées Casse Fred aujourd'hui Avec son staff technique Pas seulement Pour réaliser Les rêves D'un Bayamba Qui a pu faire Qui a donné le mieux De ce qu'il avait Mon rêve C'est réalisé À mon niveau Et je le dis Si la FIF Aujourd'hui Pourra faire Que tous les anciens lions Puissent Réaliser Encore une fois de plus Pas en jouant Pas en jouant Mais en apportant De ce qu'ils ont appris De ce qu'ils ont vécu A la FIF Je voudrais Avoir un rêve Où Tous ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas pu Assister A cet événement Qui ne puissent pas La rater La prochaine fois Que ce soit en France Ou en Belgique Ou en Angleterre Pour pouvoir vivre Ce moment Dont moi J'en ai vécu aujourd'hui Et c'est pour ça Je crois A ce que Fred Et le staff technique De la FIF Ce qu'ils auront Ce qu'ils ont comme idée Et je suis sûr Qu'à 85% Qu'ils vont Les réaliser Ces idées Vous savez On a un seul problème Pardon C'est quoi C'est d'avoir D'autres portes Qui vont s'ouvrir Si les portes s'ouvrent Et qu'il y a La chose Que nous tous nous attendons C'est moyen Les autres choses Elles vont suivre Je suis très 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 convaincu Je suis très ferme Et j'ai une ferme conviction Par rapport à ça Même si c'est pas moi Mais je dis Il y en a tellement Nous avons notre collègue Yumbi Qui a très 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 bien parlé Moi j'ai très bien compris Ce qu'il a dit Et il y a les preuves De tout ce que nous vivons Aujourd'hui Je ne vais pas parler Profondément de moi Puisque j'en ai dit Tout à l'heure Mais je dis Beaucoup d'entre nous Sont La preuve vivante Aujourd'hui Donc pour moi C'est un rêve Je me mettrai Je me mettrai Moi-même Dans les prières Tous les jours Pour que ce projet Puisse se réaliser Voilà merci Et passe une très bonne soirée Merci à vous aussi Ici le grand frère Fred Sioui Celui qui a la tête pensante Même de la FIF La plaque tournante De ce rassemblement culturel Africain et Camerounais Surtout Alors le grand frère À la sortie De cette soirée De cette conférence Qui marque l'ouverture Des activités Festifs Pendant ce week-end Est-ce que vous êtes Déjà satisfait ? Oui Merci Achille Je suis un homme satisfait Je pense que Pour la première fois En Allemagne J'ai assisté À une conférence Débat Où beaucoup de Camerounais Ont répondu présent Ça marque l'intérêt Que les Camerounais Portent à la FIF À ce projet Cette start-up Que nous avons lancée Je suis un homme comblé Alors On espère que On vivra la même ambiance Au stade Et après à la soirée de gala Vous également Vous êtes amoureux Du football Vous suivez le football Camerounais En particulier Alors Maintenant il y a un problème L'organisation de la Cannes 2019 Croyez-vous Que le Cameroun Sera prêt en 2019 Afin de recevoir Les 24 équipes Qui vont représenter Qui seront en compétition Pour la Cannes 2019 Déjà pour répondre À votre première question Je pense que demain L'ambiance va continuer Nous attendons 17 équipes Vous avez vu Les délégations Tous les chefs de délégation Ont été présents À cette conférence Débat Donc ça prouve l'intérêt Comme je l'ai dit tantôt Donc demain La fête va continuer au stade Ce sera une fête sportive Avec beaucoup d'attractions Et le soir Avec cette prestation De X-Maléa En live Pour la première fois En Allemagne Je crois que C'est de bons moments Qui vont se passer Demain Pour revenir à l'actualité Comme vous l'avez dit C'est vrai Le Cameroun Comme vous le savez Et a été choisi Pour organiser la canne La prochaine canne Je pense que le chef de l'état L'a dit Lors de son allocution Nous serons prêts Nous œuvrons aussi À la FIF C'est pour ça aussi Que cette plateforme Que nous avons mise sur pied Nous essayons À travers les anciens footballeurs Les Camerounais Qui sont membres de la FIF À mobiliser Et à apporter Notre contribution Pour que notre pays Qui a tant de ressources humaines Qu'elle puisse réaliser Cette compétition D'une manière forte Et que le football Camerounais Qui est le football En réalité Ce football vitrine d'Afrique Qui soit une fois de plus porté Au niveau mondial Donc je pense Pour ma part Du comfaire Que cette canne Les moyens seront mis Pour qu'elle soit organisée Et nous y contribuons pour Voilà merci grand frère Et très bonne soirée Et on se retrouve demain Sur les stades Je vous en prie Merci Bonne soirée à vous Merci Si je pouvais Oh oui Juste pour te voir sourire Jusqu'à la fin de nos vies Si je pouvais Je le ferais A tous les autres vies Hasta la vista I'm not a playboy A go mare mare A go mare mare Now you A go mare mare A go mare mare Now you